bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo de vocabulaire on poursuit les binômes de sept lettres et pour cette vidéo je suis toujours avec david salut david bonjour sylvain bonjour à tout le monde et on a le plaisir d'accueillir une nouvelle participante il s'agit de tiffen salut tiffen salut bonsoir à tous alors on y est parti pour demander pourquoi des gens essaient toujours de jouer au topping sans savoir ce qu'il est dans le dictionnaire qui n'est pas très pratique encore en topping c'est plus pratique que le duplicate qui est bien entendu pas notre cas non le dictionnaire ça devient inné pour nous petit à petit et donc on va faire des modèles de tirage de sept lettres qui admettent deux solutions non conjuguer comme vous avez déjà vu dans les précédentes vidéos de vocabulaire on est dans la dernière ligne droite et c'est le poids c'est ça non non déjà changé et oui on a fait une série l'autre fois et on a pris cher si tu te rappelles non c'est pas une faute de frappe c'était tu tiens à préciser qu'on a fait 100% et non pas 95,5% monsieur met des touches deux raccourcis qui est juste à côté de la capture d'écran je voulais faire une belle capture d'écran et ça fait 14 fautes d'un coup bon mais ça va mieux se passer pour cette série on va on a fait la série a il reste plus que trois séries d'à peu près 160 mots voilà donc la 155 tirage voilà la fenêtre on va la mettre à jour et puis on aura toujours les définitions pour après alors comme à l'habitude si vous voulez vous tester sur les 155 tirage et donc 310 mots et bien vous pouvez mettre la pause dès que les tirages apparaissent essayer de trouver les 20 solutions et ensuite peut enlever la pause pour voir ce qu'on a fait c'est vous êtes en forme il y aura des séries solos bien sûr il faudra trouver les 20 mots sans l'aide de personne allez c'est parti bon alors on commence tranquillement ensemble pour le chauffement la finesse une portion de potiron au bidet à la faute de frappe à à à urbaine on prépare le air devant limoges ah mais je crois que c'était une ville bon ben guillaume alors précisé c'est rendre grec oui je pense et siarge voilà c'est un petit fan qu'est ce que tu en penses bien entre grec ça ne va pas de contredire en plus absent absent alors là j'ai envie de vous proposer un mot mais vous me dites ce que vous en pensez un bon je crois que c'est baissant tu penses que c'est baissant oui et typhane tu aimes bien ce mot ouais tu voulais proposer quoi alors moi je voulais proposer le besoin tu sais que ça me disait aussi ah bah d'accord ah oui ça j'aime pas ça parce que blessant blessant oui bbcif bcif au ds8 oui mais les besoins c'est quoi alors baisant bah c'est baisant bon on laisse de côté alors oui relevé révéler ça ça va un grand danger établi pas tout parce que je préfère bossant que baissant et baston ok et donc il reste ce fameux besoin baissant moi je dirais baissant mais c'est pas ça c'est pas un quatrième mot par hasard ça va être compliqué c'est pas facile à faire basten basten staben c'était bon nast bnast c'est pas facile d'avoir mais bnast donc vous dites quoi allez moi je vais pour baissant david david baissant baissant ouais bon alors je suis désolé je vais vous contredire je veux vraiment j'aime pas du tout faire ça mais je le fais merci c'est une ancienne monnaie c'est une ancienne monnaie mais le baissant aussi une ancienne monnaie byzantine bah le baissant moins connu par le ds quoi voilà c'est bien sûr que c'est une ancienne monnaie et ben voilà je n'étais pas bien là je vous sentais pas bien dans une partie là je joue absences ici ça passe pas mais tu espères ça passe bon alors urbaine suburbaine périurbaine interurbaine c'est la fête c'est pas faux bon finesse il n'y a rien de devant derrière une portion elle va portionner fichtre ouais proportion disproportion on va portionner le pas j'allais dire et des portions c'est quoi mais c'est des portions une des portions non ce n'est pas une des portions alors duo de sept ah oui alors c'est quoi la technique c'est ça donc portion proportion bon dispense portion ok et portionner je crois pas que j'aurais le verbe portionner ses verbes de dix lettres et verbes de dillette connaît un peu moins quoi on va mettre un verbe quoi ça me disait quelque chose même ok robinet limoche gliaume tumeur du système du peuple ouais ok alors la verra sans vérité gré 6e doté un mot une forme grecque ouais bah rendre grecque quoi ouais d'une forme grecque un mot ouais bah on faudra un exemple pour pour comprendre que je pense ça sera mieux bon bah voilà besoin donc comme ne mettez pas de besoin et puis qu'est ce qu'on peut rajouter je peux rajouter qu'on peut enlever le n de baston pour faire une bastos voilà ouais ouais les six lettres ça fait plaisir allez on enchaîne ouais attention de pas de fenêtre devant c'est bon à pleurs est ce que remplois c'est accepté allo c'est remploi vous aimez pas ouais c'est remploi si tu veux c'est un vrai et il ya aussi réemploi ah oui t'enchaînes c'est un vrai emploi je pense remploi réemploi douguin 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 oui 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 alors ça ça a l'air sympathique comme tirage bonsoir ah ou pas session bonsoir session et est ce que six cônes avec un signe code mais c'est pas y ce truc ouais ouais bon mais ça a l'air d un tirage sympathique ça on sera plus tard sion tu penses variation ouais j'ai pensé vaguement mais bon un quid un quid unicité ouais déboisé désobéi sous le fameux ouais on en a parlé il n'y a pas longtemps les outils turbide turbide banos trouver et alors là par contre on est mal c'est si on sait si c'est simon aux signes c'est ça en oscine ouais c'est pas facile et donc cession bon bah il ya deux sessions quoi intercession on prépare concession et tout ça procession pour là il va y en avoir beaucoup d'avoir beaucoup allez bien joué concessionnaire accession récession sécession concession précession procession succession et c'est remplir et emploi ouais donc il ya les deux doguin de guine effectivement donc de quoi s'agit-il un jeune dog qui aussi n'a nos oiseaux chanteurs et s'icône avec un grec alors on va essayer de montrer des aux signes là hop ça marche alors l'autre fois la dernière vidéo a eu très peu de chance avec les illustrations et qu'on mettait un mot ça illustrait pas trop parce que là ça devient plus dangereux ouais c'est pas beaucoup c'est pas la grande popularité non plus mais alors qu'est ce qu'on peut noter un cuit unicité plus c'est sicutine plus certes unicier turbide turdide et turgide turpide sapone sapona saponace saponacé saponine saponide bon toute la famille quoi ok flouze donc de l'argent flouze flouze la même définition c'est égal même même égal et flouze avec un à sur emploi contre emploi avec quand même alors c'était pas écrit ça bon donc sur emploi contre emploi mince il était déjà écrit parce que j'aurais pu faire contre emploi quoi tu vois les deux e quoi contre emploi c'est assez rare je pense les mots comme ça sont très très rares mais il ya souvent des mots comme ça où on enlève le e de contre emploi alors je pense bien ouais on va pas chercher tous les mots commencent par contre contre emploi mais contre emploi contre arc contre arc c'est ods machin ouais ouais c'est vrai qu'on traite ods 8 bah ils sautent partout quoi ça fera trop bizarre avec faudra un faudra un mot qu'on se parle c'est ça ouais bah il ya prêt empli mais ça c'est autre chose quoi non ça m'a pas marché mon truc ça n'a rien à voir non strictement rien à voir ok c'est bon donc rouvrir et réouvrir oui bon allez alors maintenant c'est l'heure de la série solo donc c'est david il est habitué il va commencer c'est pas édouard non il arrive en retard causant causante très chaud uronne causant causante oui bien sûr uronne euh honneur honneur tu joues pour l'honneur scié et scié non scié scié sc non alors il doit y avoir scié mais sc i 2 l e mais scié non je parierais pas ok euh après j'ai pas la solution mais si moi j'ai la solution et c'est pas ça c'est vrai vous l'avez feuille non non c'est avec un e quoi par une voyelle mais non tu peux pas mettre ça avec un s ic tu peux pas mettre un pluriel pourquoi pas ah je sais pas bon en fait j'aurais demandé si c'était une ciselle mais une ciselle ça existe pas un ciselle c'est peut être pas mal ça épine on va faire icel parce que sel on peut mettre au pluriel donc icel aussi c'est ça et il se lui il se ouais ça se tire allez allez peiné abomine euh tu vois mais non ça me perturbe bi bioman en boine c'est bien dragué gradué tué mais il connaissait ses aВin verbes euh ps plissé replissé d'ailleurs abuté déplissé euh beauté beauté c'est toute beauté gagistes allez et Gitage ? Non. De toute façon, on n'a pas le choix. Oui, c'est ça. Rédimer et Cela semble être de la chimie. Ah oui. Tu l'as, Tiffen ? Oui. Allez, tu peux le dire. Dimer. Hop là ! Ah oui, comme ça. Bravo ! C'était bien Isel, en fait. Wow ! Ah oui. Iseluie. Ah oui, Iseluie. Iseluie, Iseluie. Oui, oui, t'as raison. Ficelle, micelle, et puis il y a 6 Benjamins, si vous voulez les chercher. Comme des ficelles, j'imagine. Et donc, 6 L, c'est pas bon, en fait. Ben, non. C'est parce que c'est un accent et donc on ne peut pas jouer 6 L, c'est ça ? Oui. Alors, effectivement. C'est que avec l'accent. Oui, c'est ça. Donc là... C'est chaud, quand même. Ben oui, c'est un piège un peu vicieux. Avec maintenant toutes les orthographes qui sont entrées. Non, ça se conjugue comme pelé. Voilà. Tu n'as pas de chance. Et on pèle avec un accent. Et donc, on cisèle avec un accent. Et on marque. Tu peux mettre les deux, donc. C'est compliqué. Non, non, non. Ah oui, mais il y a le verbe pelé. Tu fais une arnaque. Tu veux noyer les spectateurs. Ça ne va pas du tout, ça. Alors, on va montrer les benjamins de Icel. Voilà. Il y a déficelles, navicelles, pédicelles, radicelles, rubicelles, tunicelles, varicelles. Qui sont sympathiques. Puis alors, si vous voulez aller encore plus loin, vous avez des petits lenticelles, vermicelles et vorticelles. Un vorticelle est de loin mon préféré. Ah ouais. Un protozoaire muni de cils. Ouais, je comprends. C'est Servoliste plus L. C'est pas mal non plus, quelque part. Un diagramme de vectoriel, quand même. Servoliste. Il fait du cerf-volant ? Ouais. Bah, oui. Ça se tient. Bon, alors Huron Huron, causant-causante. Gagiste, bagagiste. Et alors, ce fameux jittage. Ensemble des pièces de bois supportant un parquet. Ah, j'aime bien illustrer des parquets. Il n'y a que jittage, en fait. J'aime beaucoup illustrer les parquets. Je crois que ça, tu ne vas pas voir grand-chose. Mais tu rigoles ou quoi ? Tu appelles ça un parquet ? Est-ce que tu vois le premier ? Jittage et planche. Un parquet de plafond, quoi. Un parquet de plafond, oui. Un toit, en fait. Un parquet de toit. Ouais, bon. Et jittage, il n'y a rien. Devant ? Ouais, il n'y a rien. Rien du tout. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on devait regarder ? Déshonneur, j'imagine ? Oui. Oh, ronchonneur ! C'est bon, ça ? Ah, ça, c'est bon aussi, ouais. On en connaît. Surtout après les parties de Scrabble du Pic 8. Hop ! On peut penser à enbroncher. Parce que sur... Sur... Ronchon, on peut faire... Ah oui ! Ça, c'est un bigacus. En bronze. Qu'est-ce qu'on peut signaler ? Donc, on peut montrer Scille, ouais. Scille. Une plante bulbeuse à usage pharmaceutique. C'est ça, c'est ça. En boine. Bois précieux. Oh, oh ! Elle a l'air précieux. Je peux faire des coffrets ? Ça a l'air précieux quand même, c'est clair. Ah ouais. Ok. Et... Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est tout ? Dimer, trimer, tout ça ? Monomer et toute la famille. Ouais. Bon, d'accord. Allez. Tiffaine, c'est ton tour. Allez. T'es prête ? Vas-y. C'est parti. Reflet, trèfle. Voir tréfler, je pense. Objectif. Quel vocabulaire ? Dérager, regarder. Écoeuré. Écroué. Dégoise, géoïde. Bringé, giberne. Sabelle. Je sais pas. Balé. Ah, j'allais dire, tu tombes pas dans le piège. Et puis, finalement, c'était trop tentant. Exactement. Je sais pas. Il ressemble beaucoup à Sabelle quand même. Et même, on peut mettre un I devant. Isabelle alors. Ah mais non, c'est devant Sabelle qu'on peut mettre un I. Bah oui. Bon, bah, on peut pas mettre un I devant, mais il ressemble beaucoup à Sabelle. Abelle ? Dans l'idée. Basel ? Ouais. Ouais. Oh ouais. Bonnard. Ouais, c'est vrai que c'est facile à former, mais pour savoir si c'est bon. Ça, c'est un prénom anglais. Américain. Brinton ? Yes. Portuant ? Non, c'est trop loin. Ouais, c'est les habitants de Porto, je pense. C'est invariable, ce mot ? Pas Portuant, mais l'autre. Non. Bah, j'ai pas l'autre, alors. Je vais avoir une maladie. Ah, non, c'est. Moi, je l'ai. Enfin, la trois. Quoi, tu veux jouer pourtant ? Non. Bah, je joue pas. Allez, on passe. Monody. Ouais, ça se ressemble un peu. Ouais. Canon. Annonce. Très bien. Et alors ça ? C'est Pantour, non ? Non. Ah, c'est pas ça ? C'est Pantour. C'est Pâturon. Ah, Pâturon, ouais. Oh là 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 là. Oui, oi, oi. Pâturon. Cousin, Pâturin. Pâturon, Pâturin. Pâturon, Pâturin. Pâturon, Pâturin. Pâturon, Pâturin, de Porto. Au Portugal. Trèfle, bien vu. David, c'est un adjectif. Déragé, intransitif, on l'a pas dit. Écœuré, croué, qu'un verbe, décoiser, qu'un verbe, signifie député de long discours avec volubilité. Géoïde. Surface de la Terre à l'altitude zéro. J'aime bien cette définition. Brungé, qu'un adjectif. Pelage rayé ou taché de noir. Voilà, j'hiberne. Une boîte à cartouches. Pour les soldats. Recouverte de cuir. Vas-y, essaye de le... Allez, j'essaye. Ça va être une boîte, quoi. Ah, oui. Ah, là, c'est bien. On a même les cartouches. On a tout, là. On a même les chasseurs et tout. Très bien. C'est très, très belle, le ghiberne. Hop. Et c'est le cousin de hiberne. Alors, Bazel. Plante alimentaire des pays tropicaux. C'est parti. Hop. Ouais, ok. Une plante, quoi. Certes. Et Sabelle, alors ? C'est une fleur, ça, non ? Ah, non. Parce qu'il met dans l'eau. Ouais, c'est Isabelle, la fleur. Sabelle, un ver marin. Il est plutôt classe, quand même, comme verre, quoi. C'est vrai. C'est pas un ver de terre, quoi. C'est un ver de compétition. Voilà. Et donc, on prépare le i, car Isabelle est valable au Scrabble. C'est soit la couleur du café au lait, soit le cheval de cette même couleur. Ok, bah, d'accord. Ah, je l'ai en double tellement je l'ai mis, quoi. Hop, voilà. Donc, ça. Puis, qu'est-ce qu'on peut mentionner ? Ah, bah, il y avait quand même pas mal de vocabulaire dans cette série. C'est bien sorti, Tiffen. Brandon, un débris enflammé. Wow. Brandon, c'est chaud, quand même. C'est un peu comme des braises, quoi. Alors, bizarrement, il y a des Brandon qui sortent, quoi. Ouais, non, mais enflammé, là. Ouais, ça marche vite fait. Un petit peu. Ouais ou pas, on sait pas. Bon, trop technique. Paturon, du coup, on dit que c'était quoi ? Parti du bas de la jambe du cheval. Ok, et Paturon, c'est graminé des prés. Monodit, chant à une seule voix. Monoïde. C'est pour Édouard. Et alors, ce qui est très classe, c'est qu'on peut transformer Monoïde en Monoïdéique. C'est vrai. Là, ça câble tout le monde, là. Ikeïsme. Il n'y a pas Monoïdéiste, par contre. Non, le piège. Monoïdéiste, c'est la psychologique concentration de l'esprit sur une idée fixe. Édouard, comme tout le monde le remarque, c'est Mimozoïdé plus N. Mimozoïdé, c'est pas mal non plus. C'est Mimosa ou quoi ? Ouais, la famille des Mimosa, quoi. Les Mimosés, allez. Mimozoïdé, c'est Mimozoïdé. Qu'est-ce qu'on a oublié ? Rien. Bonnard, Bonnard avec un ou deux N. Et voilà. Allez, Édouard, t'es chaud maintenant ? Oh, bien sûr. Hop là. Accol. Causal. Gradin. On espère que les auditeurs sont bien installés dans les gradins. Et puis, on va regarder la suite d'abord. Valouté. Louvete. Intransitif. Cadenne. Et puis... Scandé. Ouais. Ca a la mode pour l'instant. Là, c'est fou, j'en trouve même pas. Ah oui, il y a Innover, bien sûr. C'est vrai que c'est pas mal aussi. Et l'autre aurait pu être éventuellement invariable, mais il ne l'est pas. Environs, c'est ça. C'était environnement. Varroise. Mais non pas au varier. Revirer. Et rêverie. Déporter, dépoter. C'est cotelé. Hop là ! La glissade ! La glissade ! Alors, récolte. C'est mieux. Et là, c'est tout de suite sclérote corcelée qui me viennent. C'est parfait, ça va te permettre de retrouver l'année dernière anagramme. Absolument pas. Et je peux te dire qu'il y a beaucoup de prolongements arrière. Mais je ne suis pas sûr que ça t'aide. C'est vraiment une très bonne nouvelle. C'est un style de musique. Entre autres. Ah ouais. Allez ! Bon, sinon, elle est purgée et purge. C'est au DS8, non ? C'est pas au DS8, ce truc. Non. Alors, laisse-moi à celui-là, là. Oui, électro. C'est pour ça que je ne trouvais pas. Mais c'est vrai qu'il y a plein de rallonges. Et puis, c'est quand ? C'est jamais signard, ce truc. Niaf, non. C'est quelqu'un à réponse ? Oui, bah oui. Comment ça, bah oui ? Ah, je ne sais pas, moi, ça me semblait... Vas-y, dis. Grandi. Ah oui, c'est pas mal, ouais. Il n'y avait que David qui l'avait trouvé. Allez, hop. Varroise, bah, varroise. Le vétain transitif, épurge, c'est un nom. Et par contre, on peut faire expurger, si on veut faire du verbe. On peut faire du point. Épurge, botanique, variété d'euphorbes. Et là, tout le monde me dit, mais comment ça, euphorbes ? Alors là, allez, hop. Et voilà. Euphorbes de Martin, Euphorbes des Vallons, Euphorbes Charassias, Euphorbes Mellifère, Myrcinite. C'est valable, ça, Myrcinite ? C'est pas valable ? Ça, j'en sais. Mellifère, oui, mais Myrcinite. Ouais, c'est pas valable. Eh non. Tout ne peut pas être bon, malheureusement. Non, non, il y en a déjà assez. Ben voilà. Bon, alors, électro, il y a combien de prolongements ? Il y en a 200. C'est sympa. Enfin, arrière. Sinon, c'est un photo-électron. Ah ouais, en fait, il n'y a rien devant. Un micro-électrode. Il n'y a rien devant, mais il y a des superbes à main sympathique que vous voyez à l'écran. Sinon, on peut dire quoi ? Ouais, surtout électrode, électron. Bon, voilà, on prépare le N. Surtout, on prépare le N, électro-QT, électrolyse. Bon, il y a du choix. Dans les appuis, il y a le col-crête qui est assez vicieux. Ah, c'est l'anagramme d'un truc ? Ah non. Ben non, c'est plus C, quoi. Ah ouais, je pensais à col-T, ré-co-L, ouais. Ok. Et toi, tu étais sur sclérote, sclérote, corse-L, ouais. Et le fameux porte-clé qui est rentré en 2020 dans le dictionnaire, un anagramme de porcelet pécloté. Allez. Donc, électro, ok. Qu'est-ce que... Alors, il y a peu de références, là. Donc, à col, senti-je apparent. Beaucoup m'ont dit, mais c'est quoi ce portocle ? Portocle, ouais. Portocle, dis donc, il y a des mots vraiment bizarres. C'est portècle. Portècle, tu leur dis que c'est portècle. Il faut bien prononcer. Cadenne, alors ça, c'est quand même du vocabulaire. Une pièce métallique à laquelle sont fixées les haubans. Est-ce qu'on pourrait savoir à quoi ça ressemble ? Ça va être technique, ça. Oui, très. Ouais, c'est clair, au moins. Ça pourrait ressembler à un cadenard, en fait. Ouais, c'est pas loin. Oui, c'est ça. Dans l'idée... Ouais. C'est peut-être de la même famille. Mais il y a moyen. C'est impossible. Alors, environ qui... Voilà, qui... Un adverbe, mais il y a aussi les environs qui sont toujours avec un S. Et donc, on peut faire les... Voilà. Mettre un S. Puis, voilà. Je crois que c'est mon tour. Allez ! T'as dit quoi, David ? Environner est un verbe, j'ai dit. Ah, ouais, c'est vrai. Et transitif, d'ailleurs. Allez ! C'est parti. Digérer, rédiger. Très, très bien. C'est petit un adverbe pour commencer. Impressionne-nous. Ah, bah... Le pluriel pilleur, c'est-à-dire un pinhomme connu. Alors, Guedin, on avait dit l'autre fois que c'était pas bon. C'était dingue. Dingue. Mais on n'a pas de jeu eu celui-là, d'ailleurs. C'est bizarre. Aussi. Et alors, je me rappelle même plus... Bah, c'est guindé, ok, cool. Bah, on dirait qu'il est en double, je vais vérifier. Speeder, pédès, il me semble. Oui. Oui. Je suis passé un rapport avec pédestre. Cahier, cahier, c'est pour les enfants. C'est cool. Je prends. Libéré, qui doit être connu. Et puis la femme du... C'est vrai, on peut faire bélière ? Oui. Waouh. J'ai reçu comme un... Mais c'est pas l'animal. Ah, c'est pas... Oui, d'accord. C'est pas l'animal. C'est genre une porte-bélière. Non ? Genre, ouais. On va dire ça, ouais. Côte-terre, peut-être ? Oui. Alors, c'est pas réacteur-créateur. Ouais, bon, je vais tasser, alors. Putain, c'est... vaseuse, 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 vaseuse... Sauvé. Bâtelet, peut-être, tablette, un poisson, j'imagine ? Oui, c'est ça. Élucidé, c'est l'anagramme de... Ah, c'est pas nucléide et tout, là. C'est pas dur. Dulciné nucléide, mais c'est huilette, ça. C'est pas dur, c'est le même mot à l'envers. Ah, ouais, c'est marrant. Ah, ouais ! Hé, ça s'appelle comment, ça, non ? Joli, ça. Intéressant, ça. C'est un nom, hein, le mot à l'envers, là. Je ne le connais pas, c'est ça ? Tu crois que ça n'a pas de nom ? Bah, non, je ne pense pas. Pas bon. Diapédèse, voilà. Ça, c'est sympa, comme une flètre. Thermocotère, etc. On va d'accord. Alors, Cotère, on y va. Donc, électro, bah, tout à l'heure, on a eu électro. Alors, électro-Cotère, pendant qu'on y est. Galvano-Cotère. Et c'est bien, parce qu'il y a Galvano aussi, comme mot. Et Cotère, c'est quoi, en fait ? Alors, Cotère, c'est un instrument pour brûler les tissus. C'est pas tout à fait une racine. Pourquoi ? Bah, c'est un instrument, et puis, il va voir. Alors, attends, je vais voir. Thermocotère. Instrument à pointe incandescente. Pour Cotériser, voilà. Electro-Cotère, c'est pour Cotériser de manière électrique. Et Galvano-Cotère, c'est chauffé par un courant électrique. Bon, et en fait, on peut tous les couper en deux pour faire deux mots, sauf thermo, parce qu'il n'y a pas thermo. Non, il n'y a pas thermo. Il y a thermos. Que thermos. Je redécouvre à chaque fois qu'il n'y a pas thermo. Tu pourrais faire un effort. Comme il y a le thermo sud au cul. En plus, il finira peut-être par rentrer. Bon, bah voilà, donc Cotère, Cotère, Thermo, etc. J'aurais pu mettre les deux, quand même. Quelle fainéantise, quoi. Ouais, exactement. Pourquoi mettre thermos si... Donc, électro-Cotère, Galvano. Galvano. Voilà, bon, ça, on ne retiendra jamais, évidemment, mais il faut le rajouter. Diapédèse. Comment il y a la rédigée déjà ? Alors, Pédèse, c'est quoi ? C'est un mouvement brownien en physique. Tout à fait relatif. Rien à voir avec la diapédèse, quoi. La migration des globules blancs hors des vaisseaux. Alors, Bélière, anneau de suspension ou une clochette ? Bon, montrez-moi. Montrez-nous. Je veux dire quoi ? À l'anneau. Bélière, fil. Il y a l'anneau avec la clochette. C'est pour jouer du triangle ? Bélière à torsion simple. Bélière, fantaisie. Bon, ok. Et alors, rutacée. Ouais, côté rutacée, c'est vocabulaire, quand même. Plante d'icotylédone, de type citronnier. Ok. Et sauvez-vous, batte-les, hablette. Tablette. Ah, le verbe tabletter, même. C'est certes. Petit poisson d'eau douce. Fablette, maintenant ! Eh oui, en plus. Qui est supplémentaire. Alors, je vais aller le rajouter. Euh... Pédiculepédiculé, adjectif. C'est un agrame de clupéide. Et du synucléide que j'avais cité. Ok, un petit bateau. C'est un petit bateau. Est-ce que Google Images connaît les bateaux? Ouah, vite fait. Il est pas fan, fan, quoi. Il est pas trop fan. Bon, ben allez. On repart. Et on est tombé sous les 100 tirages. 95 tirages restants. Et oui, c'est le sans faute, c'est beau. Allez, on va reprendre ensemble. Plural. Avec Plural, Plural. Plural. Pluple. Ah ouais, bien joué ça. Alors là, j'adore ces tirages, quoi. Ils sont géniaux, quoi. Encreur. Encreur, encrure, cerneur, cernure. Faites-vous plaisir. Je crois que c'est encreur, cernure. Voilà. Je dirais encreur, cernure. Ouais, moi, je suis d'accord. C'est là que tu m'avais proposé à peu près ça ? Non, c'était pas celui-là, c'était Perceur Crépure. Ah oui. Mais c'est un peu le même genre. Tang. Tang. Duenier. Agamette. Etamage. 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 Je le joue tous les jours. Hérosif. Oh. Joli. Dundi. 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 Bruisse. Alors, un Bisseur, c'est valable ? Oui. Oui, oui. Un Redoublant. Un Bisseur de classe. Et... Et Bruisse, non ? Bruisse. Ah oui, Bruisse. On ne peut pas... Oui, non, mais c'est juste qu'il est défectif, effectivement, mais... Oui, oui. Mais il va nous prendre ça, quand même. Bien joué. Rétamage, désétamage. Correct. Comme Rétamur et Etamur. Mais pas désétamur. Encreur, cernure. Bien joué. Je suis impressionné par votre... Sûreté. De vocabulaire. Encreur, encreuse. Qui sert à encrer. Assistant d'un dessinateur qui réalise des traits à l'encre d'un dessin. Cernure, cernes qui entourent les yeux. Fatigué. Bah, des cernes, quoi. Oui. Cernure. On ne dit pas avoir des cernures ? Agamètes, agapètes. Peut-être qu'on a hôtes. Ah, ouais, ouais. Rendez pas. On n'y est pas, non. La blesse. Agamètes, agapètes. Abasi, impossibilité de marcher. Bisseur, bisseuse, un redouble en belge. Four, bisseur. Mais pas de féminin. Oh, le piège. Bah, t'as... Ouais. Et Brucic... Ah non, Brucic qui n'est pas d'effectif. Qui est juste intransitif. Pardon. Désolé. Oulah. Alors, euh... Ok. En fait, c'est comme Bruire. Et dans Bruire, il y en a un... Quoi ? Ah, attends, attends. C'est l'arnaque, là, quand même. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bruiser, c'est pareil que Bruire avec un E, oui. Et Bruire avec un E, c'est défectif. Oui. Ah, mais non, mais c'est juste parce que c'est sa forme qui est le rendent défectif. Ok, d'accord. Bah, oui. Ouais, bah, d'accord. Bah, laissez-moi atterrir. Ok. Alors, plural, plural. Donc, plural, relatif à la plèvre. Plural, il contient plusieurs unités. Unité de quoi ? Comme tu veux. Tu... T'as le choix. D'accord. Pluralisé, puis c'est bon. Bon, encre, il n'y a rien devant. Cernure, il n'y a rien devant. Donc, duègne en Espagne. Femme âgée qui veille sur une jeune fille. La dengue, c'est une maladie. Dans le site, il y a une duègne. D'accord. Un, un, érosif. Ok. Condor. Allez, on peut montrer des condors, peut-être. Ça, normalement, t'as des chances de voir. Normalement, là. Ah ! Un condor andin géant peut voler sans battre des ailes pendant plus de 5 heures. Fichtre. C'est costaud, chacun. Il y a un Dundee. Petit deux-mâts. Ce n'est pas un trois-mâts. C'est un deux-mâts. Il doit connaître aussi, là. Oui, mais il va te donner... Ah, mais il y a la ville de Dundee ! Il y a le crocodile Dundee, aussi. Aïe, 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 aïe. Euh, ouais. Donc, ben... Bateau. Voilà. Ça a marché. Ouais, c'est vrai. Un tonnier Dundee ! Pourquoi Dundee ? Pas Dundee ? Dundee. Bon. Et... Rabaisse. Bon, voilà, ok. Allez, c'est parti. 85 tirages. Euh... Encore une ensemble. Après, on repasse aux séries solo. Allez. Cuisse et cuisse. Cuisse et cuisse. Cuisse, c'est quoi ? C'est un adjectif ? C'est un verbe ? Oui, c'est... C'est pas cuisse. Scieuse, oui, c'est ça. Et cuisse. Et cuisse, c'est un verbe, par contre, c'est ça ? Ouais, c'est vrai. Causale. Casual. Une pelisse. Une pelisse ! Serait-ce un manteau ? Ouais. Oui. Géminé. Bigéminé. Et c'est tout ? Bigéminé. Ouais, il n'y a pas un autre ? Moi, je pense pas. Bon, ok. Je suis déçu. Poilage. Poilage. Galopé. Ah oui, galopé, dont on peut douter de la transitivité si on ne connaît pas ce binôme. Etouper, retouper. Tu dors du pot ? La star. C'est le même style. On inverse les deux premières consonnes. Des verbes ouvrés. Cingles. Allez. Allez, c'est vite réglé, ça. 1 minute 11 pour la série. Eh ben voilà, tri. J'ai miné. Oui, mais on ne me dit rien. Moi, je vous pose la question. Je vous donne l'occasion de briller. Mais non, quoi. J'ai failli le dire, mais j'avais quand même un gros doute sur le tri. Ah oui, oui, oui. Moi aussi, franchement. On l'a déjà vu, mais... Ouais, ouais, ça, c'est sûr qu'on l'a déjà vu. Dupeur, dupeuse, bâtard, toutouk. Tabard, manteau aussi, tiens. Deux manteaux dans cette série. C'est beau, ça. Et on peut mettre sans le D. Oeuvres. Alors, oeuvrer, c'est un transitif. Désoeuvrer, c'est un adjectif. Et manoeuvrer, c'est un verbe transitif. Et il y a recouvrer... Comme verbe. Silleur, scilleuse. Ouais, écuisser, c'est donc un verbe. Il signifie fendre un arbre en l'abattant. Causale casual. Bon, ben, retenir. Ednig, galoper, entoupé, pudeur, dupeur. Bon. Bon, on peut mentionner le verbe abattardir. Et puis, c'est tout. Donc, ligné qui est un transitif. Il y a un arbre de cinglé. Bon, voilà. Bon, bon, allez, c'est parti. David, ça revient à toi. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 20 mots à trouver, monsieur. Alors, euh... Prédire. Tout à fait. C'est un bon début. Pierride ? Non. Péri ? Non. C'est un verbe à l'infinitif. Et un transitif. C'est un infini... Euh... Dépérir. Dépérir. Fileter. Et... Lifter. Correct. Épandu. Penode. Ductile. Dulcite. Romance. Euh... Ça, c'est... Macéron. Ouh. Platré. Prélard. Il est fort. Je l'ai perturbé, hein. Anitien. Et... Asine. Non, c'est pas Asine. C'est Ancien plus I. Un Iacien. Non ? Ouais, c'est ça. Ah, t'avais les cinq premières lettres. Niacine. 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 Oui, c'est ça. Euh... Euh... L'inspiration est partie. Brognière. Ouais, ça, c'est bon. Et... Bigorné. Portage. Verbe, d'ailleurs. Ouais, portager, ouais. Et... Euh... Tu l'as presque dit. Ah ouais ? Pro... Pro... J'ai dit ça ? J'ai dit portage ? Portage. J'avoue que je lis pas. Portage ? Il y a une lettre à déplacer. Ouais, tu prends... Portage. Je la mets à la fin. Ah oui. C'est une anti-épenthèse. Portage. Contrite. Contrite. Contrit. Ah oui, contrit. C'est pas contrite. Bon, alors c'est quoi, là ? Cheval. Crotin. Certes. Certes, certes, certes. C'est bien joué. Contrite, adjectif ? Contrite. Oui, je pense. Oui. Et contrition, bien sûr. Ouais, il faut pas faire le verbe contrir. Dépérir, intransitif, effectivement. Épendu, ponopeno... Oui, c'est périr qui est transitif. Enfin, qui a une forme. Ah, c'est ça. Épendu... Dulcite égale dulcitol. Voilà. On va prendre deux mots d'un coup. Et ductile, donc métal qui... Métérurgique qui peut être étirée. Et donc, dulcite, matière sucrée. Pareil que dulcitol. Qu'est-ce qu'on a ? Plâtrer, déplâtrer, emplâtrer, replâtrer. Mais emplâtrer qui est devenu un verbe récemment, il me semble. Oh. Ah ouais, je crois qu'il n'y avait que en plâtre avant. Oh, ouais, ouais. Non, des 7, je crois. Ouais, c'est possible. Tout comme ça. Anitien du Puy-en-Velay. Et Galpono. Comme ça, ça choque. Il y a deux noms qui n'ont rien à voir. Le Gignacien. Ouais, mécanicien, organicien, télémécanicien. Contrit, contrite. Et donc, on a le fameux niacine. La vitamine B. D'accord. Ouais, pas facile de commencer par le N. Alors, très large, très sympathique. Une bâche imperméabilisée. Allez, on y va. On va voir des bâches, là. Ouais. Ou pas. Ouais. Ouais. Ah, une bâche. C'est pas facile à trouver. J'ai cru que ça allait être un évêque ou un religieux. Maseron, pas mal. Plante à fleurs jaunes, là. Maseron. Correct. Les fleurs sont effectivement plutôt jaunes. Des baies de Maseron. Persil de Macédoine. C'est son deuxième nom ? Gros persil de Macédoine. Ok. Bon. Romance. Un. Puis broigne. C'est une prune, c'est ça ? Ah non. Tunique épaisse au berne. Brune. Tu vas voir ta prune, ouais. Voilà. Prune. Couleur prune, simplement. Ouais, c'est alors couteau. C'est brugnion, c'est ça ? C'est brugnion ? Ouais, brugnion. Une pêche, d'ailleurs. Donc, portager le verbe, t'étais pas loin. À deux, trois approximations, t'étais pas mal. Crotin, potager, potagère, alors du coup même. Ah oui. Ouais, mais bon, faut le dire, quoi. Hop. 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 Allez, Tiffaine. C'est parti. C'est parti. Hop. Alors. Notifier, tonifier. Piteuse. Voilà. Voilà. Je l'ai pas non plus. Ah si, oui, quand même. Pioté, oui, ok. Bientôt l'heure en plus. Pigeon. Ouais, j'allais dire indice pigeon. Qu'est-ce que c'est qu'il faut en avoir, là. Poil. Bien joué. Pétrelle. Qui est un verbe d'ailleurs, oui. Replay. Pétrelle, replay. Décoré. Cordé. Vénéré, énervé. Pointhier, pilotant. Postule. C'est presque l'animal préféré d'Edouard, mais pas tout à fait. L'animal préféré, c'est le chat. Voilà, c'est ce que je dis, c'est pas loin, quoi. Facité, espoir. Bardo. Botsar. Botsar, Botsar. Qui doit être au D7. Botsar est là. 7. 7. C'est la seule nouveauté de toute la liste. Pour le XXe, XXIe siècle. Ok, replay, replay. Poisson. C'est empoissé. Bardo, Bardo. Avec EAU. Botsar, Botsar. Alors, qu'est-ce que c'est que ces Botsars ? C'est barbouillé en eau sale. En Suisse. Je ne sais pas si on peut avoir une illustration sympathique. Ce ne sera pas sympathique. Oh, ça n'a pas marché. Ah oui, c'est sympa. Si, il y en a une. Oui, il y a le truc. Oui, c'est à droite, là, oui. Ah bah, c'est dans les nouveautés. C'est l'illustration d'un truc de Scrab. Bon, bah, Google Images, je ne connais pas trop bien ce mot. Espoir. Désespoir. Ouais. Bon, c'est tout. Ce n'est pas le Benjamin le plus dur du dictionnaire. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Apigeonner. Voilà, on va apigeonner. Pointil pilotin, qui est peut-être le plus technique de la série. Pointil égale pontil, un outil de verrier. Et il y a aussi pointillé comme verbe. Alors, est-ce qu'on peut montrer un pointil ? Ah ouais, c'est une ville, quoi. Vite fait. Vite fait. Peut-être que c'est plus connu en tant que pontil. Ouais, bien sûr. Ça ne doit pas être ça. Ça n'a pas marché. Voilà, mieux. C'est quoi ce mot ? Zimad. Outil, ça va aussi. Ouais, bon, ben, voilà. Pas de réussite sur le pointil. C'est bien tenté. Et alors, pilotin, peut-être un élève officier dans la marine marchande ? Vas-y, montre un pilotin, quoi. Ah ouais, cool. Ça va s'animer, quoi. Bon, ben, ça a failli marcher. Ah, il y en a quand même un peu, là. Pilotin, bande d'images. Purée. Ah ouais, ouais, ça, c'est... C'est pas facile, là, l'illustration. C'est pas avec l'image, là, que tu vas savoir. Non, mais je voulais illustrer un binôme pas facile, tu vois. Pointil pilotin, mais non, là, ça n'a pas aidé à retenir, là. Ça, c'est sûr. Il va bien jouer, Tiffen. Et ça passe à Edouard. Alors qu'il reste 55 tirages. Et que nous n'avons toujours pas fait de fautes. Alors, voyons. Rigide. Et puis... Dirige. Dirige. Ce n'était pas la plus dure anagramme. Intubé, bitumé. T'as dit ? Blamant, emblant. J'ai... T'as dit, tu voulais dire ça. Emblant, blamant. Castré. Sacré. J'imagine. Oui, ça doit être bon, oui. Bourreuse. Raubeuse. Alors déjà, je vais taper celui-là. Oui. Ébroué, alors. Oui. Oui. Brassin. Comme Georges. Bien sûr. Et puis... Rizban. Oh oui, c'est beau. Et Rizban. Oui, oui. Brûlure. Et puis brûleur, tant qu'à faire. C'était dur, celle-là. Oui. Fusette. Et puis... Mais pas facile. Et puis... Une tribu, je dirais. Enfin, peut-être plutôt un peuple. La tufté, en fait. Oui. Il n'y a pas Kratos, quand même. Avec 2S. Kossar et Ratzok. C'est mignon. Manger. Mal appétit. Et puis... Et puis... C'est une plante ou c'est... Ouais, peut-être. Peut-être. Là, tu penses au... Non. Je pense à rien avoir. Non. Un gramène. Hum. Je ne dis une plante. Vous dites que c'est quoi ? C'est quoi, c'est les graminées ? Bah, ça, je pense à graminées, mais c'est... Ça peut ne rien avoir à avoir. C'est un cousin, en tout cas. Herbe à gazon. Voilà, tu vois. Ouais, voilà, tu vois. Le gars, il a dit c'est réel, c'est de l'herbe. Il est là, oui, bah, je vais bon. Oh, on est dans la même. Ouais, allez, t'as un quart de point. Ah, quand même. Sympa. Alors là, on a vite fait de l'herbe, quoi. Vraiment, Google ne le connaît pas, tu sais. Il a un peu de mal avec les mots du dico, quand même. Tu m'étonnes qu'on a du mal, après. Il n'arrive même pas à nous montrer des photos, des trucs, quoi. Alors, rigide, frigide, strigide, psychorigide. Robeuse, dérobeuse en robeuse. Attention, c'est une machine robeuse, hein. Il n'y a pas de robeur. Ah, oui. C'est comme les nombreuses machines qui n'ont pas de... Voilà, comme une étalière ou une jabe bleuse. C'est terminé. Fusette, un fusette. Un fusette qui est peut-être au déçu, d'ailleurs. Je pense, oui. Kosser, Kosser, Dratsoc. C'est radical socialiste. Et puis, il ramène Graben. Risban. Un terrain fortifié défendant l'entrée d'un port. Alors ça, ça doit s'illustrer, ça. Ça, j'espère, oui. Bon, en tout cas, on voit la mer. Ouais, c'est bien. Le fort Risban investi près de Calais. Allez. La promenade du Péré du Risban. Voilà, parfait. Merci, quoi. Un brassin. Une cuve où l'on fabrique la bière. Voilà. Sacré, donc. Un grand faucon mâle. Ah. Il connaît celui-là ou pas ? Un tout petit peu. Bouteille de champagne. Il y a un peu de tout, là, dans Sacré. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Bon, et alors ? Et Ratzok, peut-être ? Ratzok, ça va être dur à illustrer. Radicale socialiste, oui. D'accord. Tuvetez, alors donc, c'est un... Ah, c'est pas du tout un peuple. C'est un tapis au fil de velours ancré par anduction. Fois. Anduction. Technique, ça. Abduction, anduction. Finalement. Ok. On voit tout de suite qu'elle est tuvetez, quoi. Faut avoir le coup d'œil, mais oui. J'ai l'impression que mon coussin est tout jeté, du coup. Il ressemble. Bien. Cossard, cossard. Il y a quelque chose devant. Rien. Et bien, voilà. Et donc, on va pouvoir enchaîner sur la série suivante. Qui est... Pour qui ? Pour moi ? Oui. Mince. Mais attendez pas. Les pendus, penaux. Ah, c'est cool. On avait les pendus, penaux, tout à l'heure. Voilà, qui est pratique. C'est pas trop dur, quoi. Non, ça va, je trouve. Par contre, un exemple de faluné, c'est pas pareil. Wow. Oui. C'est assez. Ah ouais ? C'est une terminaison classique. Alors là, c'est pas loisible. Est-ce que ce serait boile biol ? Oui. On va dire déclore cordelé. Tout à fait. Réfuté. Et non pas fureté, mais feutré. Mais feutré. Bon. Oui. Alors, ça a l'air... C'est aussi une terminaison classique, je pense. Alors, colleur, collure. Voilà. Oui, d'accord. Biel et billet. Baderne et bénard. Et bouddhir, ribaud. Navarin, nirvana. Que de classe. Classique. Classique. Très bien. Navarin, c'est le ragout. Et si on rajoute un R, ça fait les habitants de Navarre. Navarin, navarine. Mais bon, faut pas confondre les deux, parce que si on met navarine avec un solaire, ça va pas. Très bien. Nirvana. Et boribaud, et baudir, et s'baudir. Plus un daubière, un mot de vocabulaire. Et puis flâneur, flâneuse, et bénard, bénarde. Voilà. Bénard, bénarde. Oui, quand même, il y avait du vocabulaire ici. Boy, un récipient à lait, en Suisse. Un agrame de biol, un bouleau, en Suisse aussi. Donc là, c'est forcément en Suisse. C'est binôme suisse. Flâneur, flâneuse, cordelée, verbe, ok. Alors, collure, l'endroit du collage. Et le colleur, colleur, colleuse, certes. En colleur, ah, en colleur. Ok, on va aller mettre ça. En colleur, en colluse. Bénard, bénarde. Serrure s'ouvrant des deux côtés avec une clé à tige pleine. Ouais, ça, ça s'illustre, ça. Courage. Merci. On va mettre Bernard, ou je ne sais pas quoi. Oh, voilà. Il a cru vraiment que je voulais taper Bernard. Ah, ouais, mais j'ai mis serrure, alors, forcément. Ouais, la quatrième, là, c'est clé bénarde. Clé bénarde, voilà, ça, c'est la classe. Ça, c'est beau, hein. Ouais. Clé à l'ancienne, quoi. Ancienne clé, c'est écrit, même. Il y a même des serruriers qui disent, on est là, quoi. Si tu vois ton serrurier, tu dis bonjour, voilà, j'ai une clé bénarde, vous pouvez m'aider. Pour frimer un peu, ouais. Bien, il reste 35 tirages que nous allons terminer ensemble. Alors qu'il y en a qui veulent faire du topping, mais ils ne connaissent pas les mots qu'il y a dans le dictionnaire, forcément. Ils ne sont pas rendus. Et c'est parti. Attends, Ribot, Ribot, ne m'a pas regardé. C'est un débauché. Oh, Ribot, qu'un, heureusement que je check. Ribot, qu'un, pour le solo. Et voilà. Ribot, qu'un. Qu'est-ce que c'est, Ribot, qu'un ? Ribot, qu'un, c'est pas mal, quand même. Il ne veut même pas le prononcer, quoi. Un engin équipé de plusieurs petits canons. Un Ribot de qu'un. Vas-y, il faut montrer à quoi c'est ressemblé à un Ribot de qu'un. Je doute, même. Allez, la confiance. On nous propose Age of Empires 2. Voilà. Ben, voilà. Ah, la classe. Un Ribot de qu'un. Allez, c'est balèze. C'est un char manuel, ou quoi ? Et voilà. Allez, c'est parti. On va finir ensemble. On est toujours à 100%. On essaie de ne pas craquer. Castar. Cadra. Petit. Intransitif. Épillé. Ah, épillé. À chaque fois, je tape pillé tout seul, mais il ne veut pas. Vraiment transitif, je peux piller. Intransitif, oui. Intransitif, oui. Ah, il est d'accord. Ah, il est d'accord. Sourcil. Pardon ? Sourcil. Épau. Sourcil. Il faut faire quoi ? Un sourcil. Ah ouais, un sourcil. On dit sourcil. Sourcil, André, je crois. Travers. Je ne sais pas comment on dit. Travers. Béran. Ferran. Benier. 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 Ancien, pour le coup. Ancien. Mais ouais. Ce n'est pas niacine. Ce n'est pas la vitamine B. Canine. Certes. Octure. Torku. Torku. Couru. Recouru. Couleur. Couleur. Alors là, attention, par contre. Couleur. Couleur, c'est ça ? Oui. Donc, ce n'est pas cloueur, parce qu'il n'y a que cloueuse, c'est une machine. C'est ça. J'ai cru que tu disais, c'est un piège, ce n'est pas clouur. Non, mais vous êtes trop fort. Empâté. Trop fort, imprenable, quoi. Cadra, cadratin, cadrature. Castard, castarde, quand même, on peut dire. Et on peut mettre ça dans le D. C'est formidable, costaud. C'est un bégicisme. Oui, oui. Oui. Comme dans la chanson, les canards sont des castards. Ah bon ? Je crois... C'est la danse des canards de Bruxelles. Ok. Castard, castard. On en prend des choses. Et... Je dirais qu'on commence à être assez castard en vocabulaire. Donc, pétillé qui est bien intransitif. Et puis, il y a un épi secondaire. C'est calme. Donc, sourcilière et tout, quoi. Ah ouais, puis pas que, quoi. Donc, sourcilière... Qui est ici. Les verbes. Les verbes sourciller. On peut faire sourcillation. Sourcilleux, quand même. Sourcilleuse. Ouais. Sourcilleux. Sourcilière. Sourciller. Bon, je vais aller mettre tout ça. Hop. Alors, verra. Port mal. Cochon. Travers. On prépare le E et le A. Retraverser. On peut retraverser. Courlis. Donc, toujours un S. C'est égal Courlieu, un oiseau. On n'a pas montré. Ça va pas trop marcher, c'est ça. Ah si, très bien. Voilà, pour une fois. Courlis cendré. La chasse au Courlis cendré est de nouveau autorisé. C'est exactement ce que j'ai dit. Courlis cendré ? Ouais. D'accord. Ça devrait être un coup de bol. C'est sûr. Torkout égale Torkoll. C'est un oiseau grimpeur à coups très souples. Est-ce qu'il est cendré celui-là ? Je m'étonnerais. Je ne sais pas. Je vais le coup de bol une fois. Tu ne fais pas. Tantais le diable. Fiche de révision. En direct. En direct. Festival d'Aix. Ah non, il est fourmilier. Fourmilier. Torkoll fourmilier. Ah ouais, excellent. C'est tombé à Aix en 2018. À la coupe Paul Vieilli. Ah bah il est quand même connu par le moteur de recherche. Autrement que par le scrabble. Bon alors la coulure. Une trace laissée par un liquide qui a coulé. La coulure. Ah oui, d'accord. Et puis la coulure. Et puis la coulure, c'est une machine. Et du coup, il n'y a pas coulureuse. C'est ça le truc. Ah oui, tout couleur. Oh là là. Tout couleur. Oh là là, on manque à tous nos devoirs quoi. Tout couleur. Et même tout couleur. Ouais, c'est bizarre. Waouh. Est-ce que c'est ce truc ? C'est un peuple pour le coup. Ah oui. Waouh. Il n'y a pas tout couleur. Non mais il ne faut pas trop en anglais. Ouais. Tout couleur, c'est bien ça quand même. Je n'ai même pas mis. Et donc il n'y a pas coulureuse par contre. Ça c'est le truc important. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Ça peut pas avoir de féminin autre que E-U-R-E quoi. À un moment, t'as toujours un deuxième féminin quoi. Ah non mais là, c'est le peuple. Mais pour couleur, il n'y a pas de féminin. C'est juste la couleur. Non, non, je sais, mais tout couleur. Ah, bah ouais, je ne sais pas. Mais c'est très rare que ça fasse E-R-E en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, ou alors ça fait Tris, mais c'est ça que tu veux dire ? Ouais, c'est ça. Comme auteur ou Tris. Tout couleur, Tris. Mince, je me prends tous les... Couleur. Voilà. Ok, super. Allez, plus que 25 tirages, on voit le bout. Canine. Voilà. Non, je regarde s'il y a les super prolongements qu'on aurait ratés, mais ça peut l'air d'être le cas. On se rendrait dans les temps. Ouais. Mais qu'on dira, mais non, mais on a révisé les binômes et tout, pourtant c'est quoi ce truc ? On n'a pas vu le super prolongement. Allez, c'est parti. Pour tous les adjectifs. Peloter. Peloter les verbes. Nééé. Néé. Intransitif. Intransitif. Mot gré, transitif, car tous les verbes ont gré sont transitifs. Tout à fait. C'est pas Gératum. Et c'est... C'est quoi ? Un murage. Ah ouais. Oh là, attention, là, il y a des pièges, là. Cotage. Et voilà. Je dis, il y a des pièges, le gars, il arrive, cotage. Oh là là, David, David, David. Mais oui, mais oui. Oh là 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 là. Iterbium. Je voulais montrer aux gens ce qu'il fallait. Et Iterbium. Mais là, c'est bien, c'est pédagogique. D'accord. Vireuse. Riveuse. Ouais. Faut être sûr. Intubé. Putiner, intubé, qu'on a vu tout à l'heure, en gros. Bigger. Bigger. Qui est une rallonge sur Eagle, quoi. Je cherche. Blindé, blindé. Quelle facilité. En Algérie. Oh. Chinez. Mais oui. Et Sienne. Et boum. Elle n'est pas facile, le dernier. Sienne, Sines, c'est... Et plus, c'est science. Ouais. Potelé, potelé. Tu l'as bien rempli, là. Là, il est rempli, là. Je ne sais pas pourquoi. C'est là, il est... Tout à l'heure, on avait trois lignes, là. Alors, c'est cottage. Le cottage. La cotation, sinon, on dit, ouais. Oui, bien sûr. Et bien sûr. Kago, kagotte. Un faux dévot. Un kajo. Bitumé. Il paraît que bituminé. Terbium. Herbine. Iterbine. Herbium. Iterbium. Ah, je l'ai mis en double. Rallonge sur Herbium. Ouais, bon. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de... Non, mais là, c'est... Là, c'est sans trop, là, quand même. Oui, déjà, il y a une ligne de trop, déjà. Pourquoi ? Vous êtes une fois plus belle, une fois singulier que tu avais mis. Ah, ouais. Bon, OK. Oula. Non, mais d'accord. Bon, allez, ça va. Vireuse. C'est de vireux-vireuse. Il y a aussi vireur, mais il n'a pas de féminin. Mais bon, il y a vireuse, alors ça va. Il y a river, riveuse et rivoteuse. C'est pas facile. Mais où ? Non. Et alors, beagle, ouais. Le chien courant anglais qu'on va vous montrer tout de suite. Ouais, il est beau en plus. Ouais. Ça, les chiens et les chats, je pense que tu peux voir ça sur Google. Là, c'est plus facile que... Que les clés Bénard, hein. C'est certain. Ou les deux mâts. Voilà. Qui était ? C'était quoi le mot ? De Blida en Algérie, correct. Cynèse. Cytocynèse et cariocynèse. Et c'est pas tout. Hop. Electrocynèse. Mais oui, bien sûr. Attends, mais j'ai pas Midia. C'était bizarre, en fait. Oh, c'est un peu bizarre. C'est celui qui reste le plus de sortie. Bon, alors je vais virer l'extrait, etc. Et mettre électro. Électro, oui. Voilà. Bon, après, électro, on peut le mettre un peu partout. C'est un peu l'enfer. C'était quoi tout à l'heure ? Electro ? Electro-science. Il y avait Galvano, là, et Thermo... Cotère. Cotère, oh, purée. Electro-phospho-luminescence. Et Stienne, c'est un poisson osseux à chair très estimée. Et on va tout de suite tenter de vous le montrer. Quelqu'un a déjà goûté ? Un Stienne ? Stienne ? Chair très estimée. Il faut avoir les moyens. Ah, bah, ça n'a pas très marché. Ça met de la science, là. Il y en a deux, quoi. Ils essayent de se faire une place. Essayez avec cette orthographe science. Mais non, excusez-moi, quoi. Je veux Stienne. Vraiment, ça ne se mange pas... Ouais, pas tant que ça, quoi. C'est pas du pot pour aller manger, en fait. Allez, 15 tirages pour le sans-faute. On y croit. J'ai peur, là. T'as peur, mais il ne faut pas avoir peur. Remuage à retenir. Hop. Turpide. Et Turpide. Turpide. Qu'on a vu tout à l'heure. Ferry. Ferry. Poilant. Oups. C'est marrant, j'étais à la pointe Implano, mais non. C'est pas palotin. Pontaï ? Non. Camel, j'irais. Almelec, ça ? Ouais. Ouais. Spité, c'est un égramme de quoi ? Petite. Ah ouais, c'est pas mal. Calamus. Calamus, macula. Macula qui est le verbe, mais aussi le nom, quoi. Calando, machin, là ? Céladon. Envoilé. Univer. Écoutez. Ah, il s'est surbouillant, là. Alors là, par contre, c'est... Filière. Filerie. Filerie. Et là, bonne chance. La bonne chance, mais on a une minute trente. Alors, ça, c'est bien, ça. C'est pas pointal, quand même. C'est certainement pointal, pointeau. Par contre, le piège, c'est qu'il ne doit pas y avoir de féminin, c'est ça ? Un pointal. Allez, genre, c'est une pièce de charpente. Ça vous dit ? Genre, on dirait que c'est... On fait comme si c'est une pièce de charpente qui n'a pas de féminin. Ça vous dit ? Mais pointeau, EAU, ça, c'est bon. Mais ça n'a rien à voir avec... Ah, mince. Ouais, mais alors... Ben non, mais pointeau, AUX, quoi. EAU. Ouais, mais AUX. Tu ne joueraies pas quoi ? C'est pas Lapinot, quand même. Non. Quoi, Lapinot ? Lapinot, il y en a qui ont essayé. Plantoir, non. Baliton, Lipaton. Alpotin. Pointal, ça me va bien. Ben ouais, je suis très content avec ce mot. Il est bien. Hop. Ouais, bien joué. Attention, c'est une pièce de charpente. Alors ? S'il vous plaît, quoi. Bon, je crois que je ne l'aurais pas joué. Antiputerie des boum. Turpide, on retrouve Turbide, 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 Turgide. Poilante, poilante. Ah ouais, c'est drôle. Antilope. Poilante, antilope. Et alors donc, tu disais qu'il y avait un pointeau. C'est ça que tu voulais relever. Un outil servant à marquer la place d'un trou à percer. Qu'on avait dû illustrer dans une vidéo précédente. C'est pour ça que ça m'a fait douter. Ah ouais, bah oui, ça t'a mélangé. Kamel, épenthèse, chamelle. Plus saine, mancelle. Qu'est-ce que c'est, kamel ? Tête, celle, dans un marais salon. Ah tiens. Almelec. Un alliage léger. Eh, je tente ma chance. Eh, ça a marché. Ça, on avait déjà vu aussi. Oh bon, on avait du truc qui ressemblait, mais ça ne devait pas être Almelec quand même. Vu qu'on n'a pas fait les binômes. C'était la même photo en tout cas. La même photo. Je m'étonnerais, du câble Almelec. La troisième photo, je suis sûr de la voir. Celle-ci ? Oui. Normes françaises Almelec. Oui, monsieur. Alibaba.com. Ah, c'était ça. Alors, Spité, donc, c'est un 2S7. Avec un ou deux T, c'est belge, c'est clabou, c'est giclé. Macula, c'est un nom. Voilà. C'est dépression de la rétine. On a déjà vu celui-là, je crois. Ben oui. Calendos, c'est ladon. C'est du camembert. Calendos. Ou calendos. Bon, si vous voulez frimer, vous pouvez dire qu'il y a les deux. Et puis, c'est ladon. Donc, porcelaine d'extrême-orient, de couleur vert pâle. Alors. Ça marche. Il a trouvé le céladon. Et c'est vert pâle, en plus. Félicitations à lui. Ah ouais, bravo. Merci, quand même, Google. Alors, Niveole, plante voisine du personnage. Allez. Niveole. Allez. Ah oui, Niveole en épanthèse. Mais c'est vrai, en plus, que c'est voisin du personnage. Niveole de printemps, Niveole d'été. Niveole d'automne, moins, j'imagine. Printanière, surtout, apparemment. Personnège et Niveole. Ah voilà, comment retenir ce mot. Et donc, Niveole. Très sympathique. Niveole. Niveole. Avec un ou deux ailes. Petit passereau des montagnes. Et on en a pour. Oui, c'est ça, c'est avec deux ailes, maintenant. Enfin, avant, c'était avec deux ailes, et maintenant, c'est avec un ailes, je crois. Un ou deux, ouais. Filière, filerie. Très filerie. Très filage, très fileur. Easy. Filtery, alors, en épanthèse aussi, alors. Filtery, ouais. Ouais, c'est quand même un relevé. Bon, filière. Attends, je vais rajouter la petite filerie, là. Et bien, il ne reste plus que cinq tirages, messieurs, dames. C'est les pires. C'est les pires ? Ben, j'espère pas. Ce serait la poisse. Hop. Ah, attention, il y a déjà un piège, là. Mais est-ce que c'est un nom, lévite ? Ben non, c'est lévité, quoi. C'est transitif ? Ben non. Ben non. Ben ouais, ben donc, on ne peut pas le mettre, quoi. Peut-être que c'est un nom. C'est les pires. Le mot est valable au Straum, quand même. Non, mais là, on ne prend pas les conjugués. C'est que des... Il ne faut pas conjuguer, là. C'est ça, le truc, quoi. Ouais, mais dans mon souvenir, les mots qu'on pose, là, jamais il n'y a des anagrammes valables qui ne sont pas dans la liste. Ben oui, non, je ne pense pas non plus. Regarde, bruis, par exemple. Non, mais il ne faut pas conjuguer. Donc, ça ne peut pas être une transitivité comme ça. Mais c'est des duos purs. Oui, donc il n'y a pas de... Donc, on ne peut pas mettre lévite. C'est vénite, je ne sais pas quoi, là. Mais alors, c'est un nom. Ça ne peut pas être la transitivité. C'est que la conjugaison, ça. C'est pas... C'est intransitivité. Et E n'est pas valide, en tout cas. Peut-être qu'avec un S. Ouais, c'est ça. Embarré, marbré. Embarré, marbré. C'est vénite, l'autre, c'est ça. Oui. Céleste. Célesta, d'ailleurs. Puisant, c'est un sort. C'est un sort. Ah bon ? Ovalisé, ovali. Oh, moi, je vais me jouer avec un L. Il y a les deux, ouais. Il y a Saint-Saul, tu sais, Saint-Saul. C'est ça. OK. Bon, donc, cette série est correcte. On ne va pas faire une faute sur un anagramme de lévite. Ben non, mais c'est la première fois que je vois qu'il y a un anagramme de quelque chose. Bravo. En fait, c'est parce que c'est le même mot. Ouais, c'est ça. T'as mis un nom. C'est comme macula, tu vois. C'est le même mot. Mais il est à la fois nom et... Mais on n'a jamais eu, quand même, dans une série, un mot qui était bon au Scrabble et qu'on ne pouvait pas jouer dans tes binômes. Il y a eu macula. On a eu macula calamus tout à l'heure. Oui, oui, ben c'est macula, c'est bon. Non, mais lévite, c'est un nom, c'est pour ça. C'est le ministre du culte israélite. Voilà. Saint-Saul, Saint-Sault. C'est quoi, c'est du vin ? Oui. Ouais, c'est page noire. Vélite. Alors là, c'est soit un ancien soldat romain ou de Napoléon. Ensevelite, oh, c'est mignon. Et puis voilà, c'est le verbe sélecté. Céleste, il y a peut-être des trucs devant. Pas du tout. Et puis, cuisant, cuisante quand même. Ce n'est pas que le verbe cuire. Il faut le mettre comme ça. On va le rajouter pour la forme. J'aime bien que ce soit complet. On a bien complété là. Hop. Et puis, et puis, et puis. Ah oui, il y a aussi des cuisants sur cuisants, mais c'est que des verbes, ça. Des verbes. OK. Et ovalie, ouais, l'ovalie, c'est rugby. Et ovalisé, voilà. Chic, qui n'a pas besoin de définition. Eh bien, bravo, c'est beau, 100%. Comme l'autre fois, en fait, du coup. Ça veut dire que dans le poids 2 et 3, pour l'instant, on a fait la moitié, mais on est à 100%. D'ailleurs, il faudra déjà corriger le score en manuel. Oui, quand même. Oui, quand même. Voilà. Et on espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de mots. Merci, Tiffen. Merci, Édouard. Merci, David. Merci, Sylvain. Merci. Et à la prochaine pour les deux dernières vidéos de ces binômes de cette lettre. Salut, salut. Bonne soirée à tous. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501